Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, du nouveau dans la coopération énergétique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les autorités des deux pays ont inauguré un dépôt de bitume en vue d'accroître leur présence sur le marché régional. Près d'un mois après la disparition de Trois-Coutes dans la Nahua, leurs familles endeuillées ont reçu le soutien de la communauté méthodiste. Les détails dans cette édition. Et en fin de journal, direction le Tompi, où à quelques mois des élections présidentielles, les militants du RHDP ont été édifiés sur l'importance d'être unis autour d'un objectif commun. Par ce geste, le Premier ministre ivoirien et le président ghanéen inaugurent le dépôt de bitume de la société African Bitumen Terminal Limited, dépôt situé à Temah, à un peu plus de 500 kilomètres d'Abidjan. Les efforts de nos deux nations, qui sont des nations sœurs, ont contribué à renforcer leur position de leader dans le domaine énergétique, dans la sous-région. Pour toutes ces raisons, la réalisation de ce dépôt de bitume que nous inaugurons aujourd'hui est une grande source de satisfaction pour nos deux pays. Un dépôt dont la capacité de stockage est de 6 450 mètres cubes est également extensible à 26 450 000 mètres cubes. À travers ces infrastructures, nos pays vont consolider leur collaboration et permettre que nous puissions avoir la croissance économique et la consolidation de nos infrastructures. Ce projet est un symbole de la nécessité de la collaboration et de la coopération qui existe entre les deux pays pour que nous puissions renforcer nos acquis au sud de ces régions. Avec une construction estimée à 23 milliards de francs CFA, le dépôt ABT est une co-entreprise détenue à 40% par la Société Nationale de Bitume, filiale de la Société Ivoirienne de Raffinage, et à 60% par la Société Ghanéenne Goyle. Église méthodiste du plateau d'Okui, Abidjan. L'espace religieux a été le théâtre d'une veillée de consolation en mémoire des trois scouts tragiquement décédés lors d'un camp dans le fleuve Nawa le 20 août dernier. Une cérémonie emprunt d'émotion qui a vu la présence de nombreuses autorités. Grande, la douleur de perdre un enfant est toujours difficile. Elle est même instrumentale. Comme nous avons fortifié, et que Dieu reste notre pilier, nous sommes bénévoles d'Iago. Au nom du président d'Amérique, je vous remercie ici présent, vous demandez de garder votre foi en Dieu. que cette preuve difficile n'engage pas la foi que vous avez au Dieu. En signe de soutien, dont symbolique de 3 millions de francs CFA, a été remis aux familles des scouts disparus. Ce geste vise à soulager, dans la mesure du possible, les charges liées à cette tragédie. Je vous remercie à son excellence, pour le ministre des sports et des cadres de vie, qui est venu soutenir les 3 familles qui pleurent, leurs enfants. Cette veillée marquée par des prières et des chants religieux a permis à tous les participants de rendre hommage à la mémoire de ces 3 jeunes scouts, tout en apportant réconfort aux familles plongées dans le deuil. A 13 mois de la présidentielle, le haut représentant du président de la République, le ministre d'Etat Konekavana Gilbert, est en visite dans le Tompi. Objectif, traduire le message de cohésion du président du parti aux militants qui avaient laissé transparaître leur désunion aux oeufs de tous. Je suis ici en mission, non pas pour vérifier le fonctionnement des structures, mais du sous-admission pour parler de cohésion dans les domaines. Pour que votre région soit chère au président de notre parti, pour que cette région-là reprenne sa dinamique. Une visite saluée par les responsables du parti au plan local qui prennent le pari de travailler à plus d'union pour le bien du parti. La visite du second responsable du parti après le président du parti est un moment spécial pour les militants. Ça réchauffe leur cœur, ça montre qu'on ne les a pas oubliés, qu'on pense à eux, et puis ça leur donne la fierté aussi de toucher de près ceux qui animent le parti et qui leur donnent des orientations. Et quelquefois, c'est l'occasion d'échanger sur les réalités, sur le terrain, et nous sommes très heureux d'en avoir l'opportunité. Cela nous booste, n'est-ce pas, dans notre élan, de faire en sorte que cette région, la région du Tonkwi, demeure à jamais l'impastion imprenable du RHDP. Deux autres régions du district autonome des Montagnes recevront la visite du haut représentant du président à l'occasion de l'hommage à ce dernier, le 14 septembre, à Guiglo. Sept, c'est le nombre d'experts issus des chaînes de télévision locale, des institutions ainsi que des responsables d'associations du 7e art qui se sont mobilisés au sein d'un comité scientifique. Tous ont eu pour mission de révéler au grand public la liste officielle dénominée de la 5e édition de la NISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Alors, le bruit du meilleur de l'armée originale s'est télé, sont nommés Kazimi et Pélate, d'un peu au prochain décent Anthony Martin et Armand Gaud dans Miabla. Il vint trois jours, François D'Arsia et Erico Seri dans les perles du Vatican. Sonia Zain, Annick Desquitte et Efraï Moka dans Charles Ornel, vous allez le verser ma vie. Pour cette 5e édition, des innovations ont été observées au niveau des prix qui sont entre autres le prix de la meilleure prise de son fiction long-métrage, le meilleur montage fiction long-métrage, le meilleur montage série télé et les catégories spéciales composées de la meilleure interprétation masculine et féminine ainsi que celui de la meilleure édition de divertissement. Un investissement de la part du comité scientifique et qui est reconnu. Dans ce contexte particulier de proclamation de la sélection officielle, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et à féliciter chaleureusement le comité scientifique composé de professionnels chevronnés. Pour rappel, la 5e édition de la nuit ivoirienne du 7e arrêt de l'audiovisuel est prévue du lundi 18 au samedi 23 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.